... Le projet Belluaire, c'est un projet de pièces sonores et visuelles qui travaille à partir du phénomène du Larsen et qui, avec l'envie de mettre en pulsation une image qui est captée du réel. C'est l'idée de confronter la matière image-vidéo et la matière sonore d'origine numérique et analogique, la confronter à ce qu'on appelle le feedback, c'est-à-dire que le son se réenregistre lui-même et crée une sorte de boucle qu'il faut maîtriser. Et pareil avec l'image où une caméra va refilmer la télé dans laquelle l'image est projetée. Donc, il y a des systèmes de boucles comme ça. Disons qu'on travaille à partir d'une image qu'on a tournée tous ensemble. Donc, il y a eu une captation son et image au même moment. Chez quelqu'un qui rééduque les chevaux et c'est une séance de débourrage, enfin débourrage du cheval. On va dompter le cheval et on va essayer de lui faire accepter la selle et la présence humaine sur une partie de son corps sur laquelle il n'a absolument aucun accès et aucune vision. C'est le seul endroit où il est vraiment faible. Donc, c'est assez difficile de lui faire accepter ça. Et après, on retravaille cette matière-là dans cette idée de la mettre en parallèle avec notre pratique du feedback et de voir comment il y a ce travail avec le cheval. Et nous, on travaille avec le feedback de cette source-là et de mettre en parallèle les deux sur l'idée de dompter, de maîtriser et en même temps de jouer avec cette chose vivante. Avec la résidence au Lab Lab, l'idée, c'était de se pencher un peu plus sur la question scénographique. Et ce qui nous a plu ici au Lab Lab, c'est qu'on avait la possibilité de travailler sur un angle. L'idée de la présentation publique de jeudi, c'est aussi à un moment donné, se retrouver face à des gens qui peuvent nous faire le retour de leur expérience face à la proposition. Donc, même si c'est encore une forme en devenir, c'est un travail qui est en cours, c'est toujours intéressant aussi de se nourrir de l'expérience des autres, de ceux qui sont extérieurs au projet. Desatures Des commentaires Desiliśmy Des fois